Musique Hello tout le monde, c'est Sophie alias ma bibliothèque et actuellement je me trouve au Japon. Musique Je suis super contente de me retrouver au Japon parce que ça fait vraiment longtemps que je ne suis pas partie en voyage. Et depuis la Corée en fait, depuis deux ans et demi, je ne compte pas vraiment les allers-retours en France. Ça faisait des années que j'avais envie de visiter ce pays. Et du coup, comme d'habitude, j'ai préparé ce voyage en lisant beaucoup de livres. Musique Ça fait huit mois que je prépare cette vidéo et j'ai lu au total 15 livres. J'en avais déjà lu avant, des romans japonais, mais il a fallu que je me prépare un petit peu. C'est vrai qu'en huit mois, j'aurais pu en lire plus, mais c'est vrai que j'ai coupé ces lectures avec d'autres objectifs personnels et également aussi pour ne pas tout le temps lire la même chose. Et c'est vrai qu'à la fin, j'ai un peu saturé. Cette vidéo va être un tout petit peu différente de celle que je fais d'habitude. Pourquoi ? Parce que je suis très partagée. Il s'avère que sur toutes les lectures que j'ai faites, un sentiment global s'est dégagé. Et c'est vrai que j'ai l'impression que la littérature japonaise, je ne suis pas forcément très très fan. Ça n'a pas été le grand amour. Lors de cette vidéo, du coup, je vais vous parler de bouquins qui ne m'ont pas forcément trop plu pour des aspects bien particuliers. On va en parler. Effectivement, comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis un petit peu partagée quant à cette vidéo parce que d'habitude, quand je fais une vidéo sur les littératures étrangères, je suis super enthousiaste, super enjouée. Et c'est vrai que malheureusement, lors de mes découvertes sur la littérature japonaise, cette fois-ci, ça a plutôt été, on va dire, une rencontre manquée. C'est vrai que malheureusement, je n'ai pas vraiment eu de coup de cœur et j'ai même plutôt été dérangée sur certains aspects. Du coup, malheureusement, je ne vais pas forcément faire une super présentation en mode très enjouée de la littérature japonaise, mais je vais quand même vous partager mes sentiments. Vous pourrez bien évidemment vous faire votre propre opinion. Pour parler de tout ça, j'ai décidé de découper cette vidéo en deux parties. La première partie, on va parler de la littérature classique, des auteurs classiques, et puis après, on va parler de la littérature un petit peu plus moderne. Pour commencer avec la littérature classique, on va parler de Yasunari Kawabata. Kawabata, il est extrêmement connu pour son ouvrage Les Belles Endormies. Moi, j'ai découvert Kawabata avec Pays de Neige, et dans Pays de Neige, en fait, j'ai découvert un auteur qui faisait une ode extraordinaire à la nature, lui rendait hommage, et surtout la présentait de manière lyrique mais simple, avec juste des descriptions absolument magnifiques, qui donnent envie juste de se promener dans la forêt en plein hiver. Mais c'est vrai que toute cette partie-là est relativement enchantresque dans le récit de Kawabata, et c'est vrai que c'est un auteur qui rend hommage à la nature, qui en parle très régulièrement, et c'est un trait aussi de la littérature japonaise en général, et surtout classique. Le problème dans Kawabata, et que j'avais pas encore vraiment perçu quand j'ai lu Pays de Neige, c'est que cet homme, cet auteur, était extrêmement concentré sur la personne, le mal humain, et ses questionnements sur la vie, sur la virilité, et son intérêt pour la femme, le corps féminin. Dans Pays de Neige, effectivement, il y a une espèce d'histoire d'amour, mais je vais bien dire espèce de, parce que ça a vraiment rien à voir avec une love story. Ça m'avait pas gênée la première fois quand j'ai lu ce premier ouvrage de Kawabata, parce que j'en avais pas lu avant, que je n'avais strictement aucune référence, et que, voilà, c'était juste une histoire un peu bizarre entre un homme et une femme, avec une fin tout aussi étrange. Quand on lit Les Belles Endormies, c'est là qu'on commence à comprendre un peu ce qui dérange. Pourquoi ? Parce que dans Les Belles Endormies, c'est l'histoire d'un homme qui a 67 ans, et qui, comme d'autres de ses pères, se rend dans une espèce de maison close, où on ne fait que dormir, avec des femmes. Sauf que ces femmes sont de très très jeunes filles, lesquelles ont été endormies, pour, en fait, finalement, qu'elles ne se réveillent absolument pas pendant toute la nuit, ce qui fait que pendant toute la nuit, les vieux hommes peuvent les toucher, les regarder, et faire on ne sait quoi d'autre avec elles. Comment vous dire ? Les Belles Endormies, c'est étrange, parce que c'est un roman qui reçoit énormément de critiques dithyrambiques, et c'est effectivement l'un de ses ouvrages de référence, sauf que c'est quand même extrêmement dérangeant, ces hommes qui touchent de très jeunes filles qui n'en ont absolument pas conscience. On est dans une espèce de prostitution qui ne l'est pas, parce qu'on interdit bien aux hommes de ne pas avoir de rapport sexuel avec les gamines, sauf qu'en fait, pendant tout le roman, je crois qu'Egushi, le personnage de 67 ans, il va 3 à 4 fois, je ne sais plus, et lors de ces 4 fois, ses pensées envers ces jeunes filles sont quand même assez déplacées. Qu'est-ce qui va lui arriver ? Est-ce qu'elle va se réveiller si je l'étrangle ? Est-ce qu'elle va se réveiller si je lui touche le sein ? Si je fais ci, si je fais ça ? Oui, enfin, le problème, c'est qu'il y a souvent trois petits points implicites dans certaines actions, et ils pourraient très bien avoir fait d'autres choses, tout comme les autres pensionnaires de nuit peuvent très bien faire d'autres choses. Enfin, ce n'est pas forcément écrit noir sur blanc, mais c'est quand même relativement clair que ces choses-là peuvent arriver, même si la maîtresse de maison assure que ça ne se fait pas, etc. Mon sentiment avec Kawabata, c'est complètement terni, et surtout c'est confirmé, quand j'ai commencé à lire Le Lac. C'est l'histoire d'un jeune homme, environ la trentaine, qui aime suivre des femmes, et les regarder en faisant leurs petites affaires. Comment vous dire ? On comprend qu'effectivement, l'un des thèmes majeurs de l'auteur soient toutes les questions qu'un homme peut se poser par rapport à la femme, ou en vieillissant, ça place un peu, effectivement, dans la société, son rapport aux femmes et à ce qu'elles peuvent lui faire ressentir. Et c'est vrai que dans ses romans, en tout cas dans Les Belles Endormies et Le Lac, on voit bien dans les descriptions de Kawabata, que le corps de la femme est complètement sublimé, sauf que c'est sublimé de manière exagérée, et au bout d'un moment, c'est touché à l'intime de manière incestueuse, presque, pour Les Belles Endormies, et de manière harcelante pour Le Lac. Enfin, moi ce qui m'a fait arrêter, c'est le personnage qui suit une jeune femme qui fait une promenade régulièrement avec son chien, et le mec qui la regarde de loin s'imagine tout nu avec elle, dans les chants pendant qu'elle lui fait des trucs. Enfin, il faut arrêter, quoi. Et bon, du coup, j'ai pas forcément lu d'autres de ses romans comme Tristesse et Beauté, La Danseuse d'Izu, ou Le Grondement de la Montagne, qui sont relativement connus aussi, mais c'est vrai que du coup, moi, ça m'a fait me dire que plus jamais je touche à Kawabata. Un autre auteur classique extrêmement connu, c'est Natsume Sozeki. Natsume Sozeki est notamment connu pour son roman Je suis un chat. Je suis un chat. C'est en fait, aujourd'hui, une compilation en un seul volume, de plusieurs volumes, qui à l'origine sont eux-mêmes une compilation d'histoires publiées dans un journal. Il est vrai qu'aujourd'hui, le volume, moi, je l'ai lu en anglais, il fait cette taille-là. 650 pages, de petits caractères, bien sûr, dans un format relativement grand, avec des pages fines. Quand un livre est gros comme ça, moi, ça ne gêne pas de l'ouvrir. C'est juste que le problème de Je suis un chat, c'est que c'est relativement répétitif. Alors, c'est très dommage, parce que c'est un roman extrêmement ironique, amusant, il joue énormément avec les mots. Honnêtement, c'est bien foutu, c'est intelligent, c'est savamment dosé. Le personnage du chat, qui est le narrateur, se fout complètement de la gueule de son maître, et du coup, des visiteurs qui viennent lui rendre visite. Et donc, c'est un moyen de critiquer un peu la société d'aujourd'hui. Enfin, de l'époque, à l'époque, c'était le début de l'ère Meiji. Et ce chat est extrêmement intelligent, connaît des mots qu'on trouve dans l'encyclopédie uniquement. Et c'est vrai que cette succession de phrases alambiquées et de mots sortis de nulle part est extrêmement drôle. Le problème, c'est que voilà, au bout de 200 pages, on a fait le tour. C'est vrai que sur un seul volume à lire d'un trait, c'est juste pas faisable. Moi, c'est ce qui m'a gênée avec ça. Bon, j'ai manqué le temps aussi, avec tous les livres que j'ai lus et mon voyage qui arrivait. C'était un livre que j'avais emprunté à Stanford et il était hors de question que je me ramène un truc qui faisait déjà presque un kilo dans ma valise pour le finir. Donc, j'ai pas tout lu. Et je m'en porte pas plus mal. Natsume Sozeki a également fait Bo-chan ou Oreiller d'herbe que j'ai pas du tout eu le temps de lire. Maintenant, par contre, j'ai lu La Porte qui est un récit beaucoup moins connu. Le problème de La Porte, et on comprend pourquoi il est moins connu, c'est qu'en fait, il se passe rien dedans. Et c'est l'histoire d'un type qui procrastine continuellement dans la réclamation de ce qui lui est dû et qui se fait avoir constamment. Le type, en fait, aime vivre et ne rien faire et qu'on le dérange pas. Du coup, il aime pas les conflits, que les choses se passent mal et aussi, bon, il aime quand même pas parler aux gens. Ça aide pas. Le problème, voilà, dans ce roman, il se passe pas grand chose et à force de procrastiner, on procrastine, nous, lecteurs, avec lui et on termine le roman en mode, mais pourquoi je l'ai lu ? Le titre, La Porte, on sait pas forcément très bien à quoi il se rapporte, sauf que, bon, le sentiment qui ressort après la lecture, c'est que oui, je vais passer La Porte et ne pas revenir. Un autre auteur classique, c'est Yasushi Inoue. Yasushi Inoue, lui, il a fait le fusil de chasse ou le loup bleu. Il est vrai que je n'ai lu que le fusil de chasse. C'était un roman un peu épistolaire, intéressant, mais avec une construction étrange, pas forcément facilement abordable dès le début, même si c'est un roman relativement court. Mais la forme épistolaire apporte un charme certain au roman. C'est l'histoire d'un type qui croise un homme quand il se promène dans la montagne et il se trouve que cet homme porte un fusil. Ça va lui inspirer la création d'un poème qu'il va envoyer à un journal lequel le publie et plus tard, cet homme reçoit une lettre d'un homme qui pense être l'homme qui se promenait dans la forêt avec son fusil. Et cet homme, tout simplement, lui dit bon, ben voilà, je vous transmets trois lettres que j'ai reçues et j'aimerais que vous les lisiez, que vous vous fassiez une opinion mais après que vous les détrisiez. Alors déjà, la démarche est un peu spéciale mais bon, on lit les trois lettres et c'est là, en fait, c'est dans les trois lettres que le roman est beaucoup plus intéressant parce que c'est le discours pardon, de trois femmes qui ont côtoyé l'homme qui portait le fusil et ces trois femmes, en fait, se sont senties trahies. Je vous laisse découvrir pourquoi parce que, bon, c'est des histoires d'amour bafouées, etc. et c'est encore du relationnel entre humains. Mais celui-là, j'ai quand même relativement bien aimé même si on est loin du coup de cœur. Un autre grand auteur classique, c'est Yukio Mishima qui a notamment écrit Le Pavillon d'or. Le Pavillon d'or, en fait, c'est un roman qui retrace un peu la destinée fatale du Kinkakuji, Le Pavillon d'or qui se trouve à Kyoto. Il est absolument magnifique, ce temple. Quand nous, on y est arrivés pour le visiter, il faisait un soleil absolument incroyable et l'or se détachait dans le bleu du ciel. Honnêtement, c'était relativement féérique. Le temple est superbe et dans le roman, l'auteur fait des descriptions monumentales du temple. Honnêtement, déjà, quand on lit le roman, on comprend que c'est magnifique mais rien n'égale ce que vos yeux peuvent voir quand vous êtes sur place. Ce temple, en fait, qu'on voit actuellement n'est pas l'original. Pourquoi ? Parce qu'il a été incendié par un moine qui, dans les années 50, je crois, était là. Et en fait, Mishima revient du coup sur un peu la vie de ce moine ce qui l'a amené à commettre un incendie complètement irréparable. On suit, on chemine avec lui dans son évolution alors qu'il grandit, qu'il devient moine, qu'il arrive au temple et qu'il fait ses tâches. Et alors, c'est étrange parce que c'est quelqu'un qui est complètement émerveillé par le Kinkakuji mais, avec le temps, le rend responsable de tous ses malheurs. Il bégait et c'est vrai qu'il a du mal socialement à se faire des amis, etc., à aborder des femmes. Il a énormément de mal à communiquer et en fait, il rend le temple responsable de tous ses malheurs ce qui le rend complètement paranoïaque ce qui l'invite à mettre le feu à ce qu'il pense l'empêche de vivre la beauté que lui offre le monde parce que le temple vole finalement toute la beauté. Honnêtement, c'est un bon roman. C'est l'un de ceux que j'ai bien aimé, effectivement. Maintenant, ça reste peut-être un tout petit peu long parce que certains passages ne sont pas franchement utiles. Mishima a également écrit Neige de printemps, Confessions d'un masque, Le tumulte des flots. Honnêtement, je n'ai pas franchement eu le temps de lire plus que ça. Par contre de Mishima, j'ai lu Le Lézard Noir qui est en fait l'adaptation en pièce de théâtre d'un roman de Rampo. Ce roman, je crois, je ne l'ai pas lu, est également une espèce de référence en matière de littérature japonaise classique. Le Lézard Noir, ce qui était intéressant là-dedans, ce n'était pas une mauvaise lecture, c'était juste un peu perturbant sur certains aspects, c'est l'histoire d'une criminelle qui enlève la fille d'un riche bijoutier pour essayer de lui soutirer le plus beau diamant. Et le problème, c'est que quand on arrive à la fin de la pièce, on se retrouve dans un décorum dégueulasse, je n'ai pas d'autres mots, dégueulasse. On a toutes les descriptions de comment l'antre de la criminelle, de ce à quoi ça doit ressembler. Les didascalies sont extrêmement claires. Et on se retrouve avec des corps humains empaillés. C'est quand même assez spécial, c'est vrai qu'on lit une histoire sur une nana qui enlève une autre nana, et puis il y a une espèce d'histoire de jeu qui chasse la souris avec le détective qui a vaguement une espèce de relation avec la criminelle. Donc voilà, ça reste un récit relativement habituel, sans surprise, mais engageant. Et on se retrouve avec cette fin assez perturbante, toute très très noire, qui laisse un peu quoi. Je ne sais pas à quoi ressemble le roman de Rampo, mais c'est vrai qu'il y a des espèces de rebondissements qui arrivent comme un cheveu sur la soupe. Et bon, le récit finit du coup en queue de poisson. Enfin, c'est assez spécial. Voilà, ça n'a pas été le coup de foot. J'ai bien aimé la première partie, la deuxième était un peu plus spéciale. Il faut le savoir quand même. On continue avec la littérature classique, avec Ryotaro Shiba. Lui, il faisait plutôt des biographies. Et j'ai notamment lu la biographie Le Dernier Shogun, qui revient sur le destin de l'homme qui est devenu le Dernier Shogun avant l'invasion des pays européens. Et du coup, la nouvelle ère Meiji. C'est un roman bien fait, qui est en fait peut-être un tout petit peu surprenant, parce qu'il revient sur la jeunesse complète du Dernier Shogun, avant que celui-ci accède au titre. Qu'il n'a eu que deux ans ! Et donc, ce roman qui fait, je ne sais plus, un peu moins de 200-300 pages en anglais, consacre 230 pages, je ne sais plus combien, à la jeunesse de l'homme en question et à son accession finalement au pouvoir. Alors, les jeux effectivement de pouvoir, les chaises musicales sur qui mettre et où à tel poste important, sont assez fascinants, parce qu'on est dans une époque un peu féodale. et les jeux effectivement de pouvoir sont super intéressants à suivre. D'autant plus que l'auteur a fait des recherches absolument monstres sur l'époque, et on se retrouve parfois avec des conversations qui ont réellement eu lieu dans la vraie vie. C'est parfois bluffant, mais c'est souvent long. Néanmoins, on en apprend énormément sur l'arrivée des Européens qui ont forcé le pays à s'ouvrir. Et c'est vrai que dans les livres d'histoire, on ne s'attarde pas du tout sur ça, surtout dans les livres d'histoire européens où on n'explique pas que, en fait, les Européens ont complètement forcé la main aux Japonais de l'époque, qui ont voulu faire de la résistance et en même temps c'est compréhensible parce qu'ils ne savaient pas du tout à quoi ils pouvaient s'attendre. Mais du coup, on comprend un peu plus le contexte de l'époque et on comprend que, voilà, en bon colonisateur habitué à venir prendre les pays des autres, les Européens n'ont pas franchement laissé le choix au Japon. C'est très intéressant. On se rapproche de l'ère moderne en termes de littérature avec Kenzaburo Oe. Cet auteur a reçu le prix Nobel 1994 de littérature, a notamment créé Notes d'Hiroshima. En tant que journaliste, il s'est rendu à Hiroshima pour les 20 ans de l'anniversaire du largage de la bombe et dans ses Notes d'Hiroshima, en fait, c'est un pur témoignage de ce qu'est la vie des victimes après le largage de la bombe. Et honnêtement, c'est un témoignage nécessaire parce qu'il est vrai qu'à l'époque et même encore aujourd'hui, finalement, les victimes d'Hiroshima, on n'en parle pas des masses. De quoi on parle quand on parle de Hiroshima, Nagasaki, etc.? On parle de la fin de la guerre. On parle de la fin de la Deuxième Guerre mondiale et de qui a gagné et qui a perdu. Et jamais, finalement, on s'attarde sur le sort vraiment des victimes. On parle énormément de la Shoah, des nazis qui ont tenté d'exterminer la population juive, les homosexuels et d'autres catégories de population. Mais c'est vrai que les victimes collatérales de la guerre et du largage des bombes, au Japon, on en parle très peu en Europe. C'est en ça que ce roman est très intéressant parce qu'on en apprend plus sur les victimes, comment les hôpitaux ont pu ou ne pas vraiment pu les aider, comment le gouvernement n'a pas franchement fait son job en ne les aidant pas vraiment. Et bien sûr, comment le nombre de victimes a pu être grandissant au fur et à mesure des années sans forcément être pris en compte puisque c'est difficile de compter le nombre de victimes directes avec les radiations, etc., qui ont pu mourir. Et bien sûr, on n'en apprend plus sur le destin de famille brisée. C'est juste qu'au bout d'un moment, c'est long parce que c'est extrêmement répétitif. On comprend relativement vite tous les enjeux, toutes les misères, toutes les horreurs qui se sont déroulées et le destin de nombreux Japonais. Le problème, c'est que les témoignages se succèdent et c'est too much. Il y en a trop, en fait. Et c'est terrible à dire, mais en tant que lecteur, c'est ce qu'on ressent ou qu'on peut ressentir néanmoins. Il est vrai que ce roman est également intéressant pour tout l'aspect nucléaire de la chose, historique. Quand on regarde la situation géopolitique actuelle et les puissances qui ont accès à l'arme nucléaire, surtout certaines personnes aux égaux mal placés qui ont en fait la capacité d'appuyer sur des boutons, c'est vrai que ça fait réfléchir et du coup, ce témoignage reste assez ancré dans la civilisation actuelle. Même si c'est un récit qui a plusieurs décennies, on y trouve quand même encore son compte et ça fait encore réfléchir aujourd'hui. Il est temps de passer à la littérature moderne avec notamment un auteur très célèbre, celui que tout le monde attend. Il s'agit de Haruki Murakami. Ma découverte de son oeuvre remonte finalement à il y a plusieurs années quand à la FNAC j'ai eu droit à un livre gratuit après plusieurs achats et que le seul qui paraissait intéressant c'était La course aux moutons sauvages. Et honnêtement, c'était vraiment sympa. C'était un roman assez ancré dans finalement le mystique et une espèce de fantastique bizarre, etc. C'était donc le premier Murakami que j'ai lu et c'est vrai que ça m'avait beaucoup plu sans non plus que ce soit le coup de cœur mais c'était un bon roman qui balançait assez de mystique pour que ce soit intéressant. Ma découverte a continué quand mon book club a décidé de lire l'incolore Tsukuru Tatsaki et ses années de pèlerinage. J'étais contente de lire un nouveau Murakami parce que finalement ça correspondait à mon envie de découverte d'un auteur hyper connu, etc. Et à l'époque, en plus, c'était son dernier ouvrage sorti. Et dans cet ouvrage-là, c'est là que j'ai découvert que l'un des thèmes préférés de l'auteur c'est l'onirisme et le jeu entre la réalité et le rêve, la fiction, le surréel, l'improbabilité, etc. Et dans un roman, ça va. C'est vrai qu'on est assez frustré en tant que lecteur par le manque d'information, le manque de précision, tout simplement parce que les choses ne sont pas très claires. Et finalement, souvent, la barrière est très poreuse entre ces deux mondes réels et irréels, le rêve, pas le rêve, etc. Chez Murakami que oui, on peut se sentir un peu délaissé par l'auteur qui ne répond pas aux nombreuses questions que lui-même soulève et que du coup, nous, en tant que lecteur, on est en droit d'attendre. Dans Incolor Tsukuru Tatsaki et ses années de pèlerinage, c'est l'histoire d'un type qui retrouve d'anciens copains d'enfance lesquels pourtant à l'époque l'avaient rejeté sans qu'ils comprennent vraiment pourquoi. Et il va se retrouver dans une quête de la vérité et du coup également une quête personnelle laquelle est jonché de révélations et de situations un peu particulières et on rentre finalement dans ces espèces de voilà, c'est vrai, c'est pas vrai, ce que t'as dit, ce que tu penses. Voilà, c'est un roman intéressant. Il est vrai que quand j'ai enchaîné en moins de six mois sur mon troisième Murakami, Kafka sur le rivage, très connu aussi, je vous avouerai que là j'ai commencé à saturer parce que on retrouve toujours les mêmes thèmes. Et surtout ce sentiment d'être délaissée, abandonnée, ça m'a gênée parce que constamment il soulève des questions et généralement il répond pas ou c'est très flou, c'est très vague et puis alors faites-en ce que vous voulez, j'en ai un peu rien à faire. et aussi ce retour complet à l'onirisme lequel est souvent associé à des ébats sexuels comme si le sexe finalement pouvait envoyer dans un autre monde ce qui est pas forcément une image très nouvelle mais une espèce de voilà comme si le sexe était un portail vers une vérité ou une réalité parfois alternative des choses et finalement on sait jamais de quel côté on est et moi ça m'a un peu énervée, ça m'a frustrée et je pense que j'ai lu trop de Murakami en peu de temps pour finalement apprécier la chose. Murakami a fait d'autres livres notamment le fameux 1Q84 en 3 volumes et j'ai pas eu le temps de le lire, c'était dans mon programme parce que du coup ça m'a fait lire 1984 de George Orwell parce que je voulais être capable de pouvoir distinguer les références etc. alors qu'en fait il paraît qu'il n'y en a pas des masses mais bon c'était dans mon programme mais j'ai pas pu le faire même si Murakami en tant qu'auteur avec ses thèmes me tape un peu sur le système parce que c'est répétitif et décevant parfois il n'est pas exclu que je lise la trilogie quand même. Un autre auteur extrêmement connu au Japon qui a énormément de succès c'est Yoko Ogawa. Les gens en parlent avec beaucoup de positifs et en fait moi ça me laisse de marbre ces romans j'en ai lu deux j'ai lu La formule préférée du professeur c'est l'histoire d'une jeune femme qui est aide-ménagère et qui se retrouve à travailler pour un homme qui a eu un accident et qui désormais oublie tout au bout de 80 minutes sa mémoire se remet à zéro. Lui, l'aide-ménagère et puis le fils de l'aide-ménagère commencent à développer une relation un peu de confiance d'amour mutuel sans forcément que ce soit dit. Bon, c'est sympa c'est plein de bons sentiments ça fait sourire mais bon de là à dire que c'est un chef-d'oeuvre ou je ne sais quoi on en est loin parce que l'écriture de Yoko Ogawa est quand même relativement très terre-à-terre sans forcément partir dans de grands envolés lyriques ou du moins avec une prose extrêmement banale et oui ça n'a pas fait de tilt de mon côté. J'ai lu également la petite pièce hexagonale qui est en fait une novella un très court roman et on m'en avait dit du bien on me l'avait recommandé et c'est vrai que ça n'a pas du tout été le coup de foudre non plus parce que en soi j'étais là mais oui et alors qu'est-ce qui se... enfin je m'en fous en fait voilà le contenu de l'histoire je m'en foutais et tout simplement pourquoi ? parce que c'est l'histoire d'une nana qui en étant un peu trop curieuse découvre l'existence d'une pièce dans laquelle vont les gens pour dire on ne sait trop quoi parce que ça reste très privé et ça l'intrigue etc et finalement elle rentre dans la pièce elle fait la démarche d'aller dans la pièce et elle confesse son péché le plus horrible lequel est d'avoir trompé son ex-fiancée qu'elle n'aimait déjà plus à l'époque et il se trouve que quand elle a commis ce péché de tromperie avec un autre homme elle a commencé à avoir mal au dos ce mal de dos ne l'a jamais quitté jusqu'à ce que elle avoue son péché dans la petite pièce là bon déjà on se dit oui mais enfin son péché on s'en fout quoi ça n'a rien d'exceptionnel et puis la fin de l'histoire tombe un peu dans la soupe parce que la petite pièce disparaît certes il y a les thèmes un peu d'abandon de dépendance ou de solitude qui sont développés mais enfin bon il faut quand même creuser bien derrière certains paragraphes pour arriver à découvrir ces thèmes donc rien d'exceptionnel dans l'écriture rien d'exceptionnel dans le fond finalement de l'histoire et moi j'en fais quoi quoi et c'est la sensation que j'ai avec Yoko Ogawa il faut quand même que je mentionne un livre que j'ai bien aimé il y en a un quand même mais c'est vrai que ça n'a pas été non plus voilà l'amour fou comme je disais mais ce livre que j'ai bien aimé et c'est ça qui est surprenant c'est que c'est un recueil de nouvelles Osamu Dasai a écrit Le Mont Crépitant qui en fait donc réunit quatre nouvelles et ces nouvelles en fait reprennent des contes déjà existants ou en inventent sur un format assez moralisateur et qui utilise aussi beaucoup les animaux en tant que personnages et ça fait vachement penser à du La Fontaine et rien qu'en ça déjà c'est sympathique alors c'est vrai que les personnages sont assez caricaturaux poussés et assez complexes mais juste la prose les intrigues les morales avec tout ça mine de rien mais de manière aussi surprenante que possible j'ai passé un bon moment et celui-là du coup je le recommanderais mais alors c'est bien la première fois que j'aime des nouvelles franchement enfin le dernier auteur dont je vais parler c'est Ryu Murakami qui n'a rien à voir avec Haruki Murakami bien sûr il faut le préciser lui c'est vraiment un auteur ancré dans son temps et qui se démarque des autres auteurs dont on a pu parler parce que eh bien il n'embellit rien et ce qu'il présente c'est le Tokyo c'est le Japon d'aujourd'hui dans toute sa noirceur dans toute sa vérité et c'est trash c'est cruel c'est relativement perturbant on quitte la langue de bois avec Ryu Murakami et c'est en ça qu'il est super intéressant c'est même en ça qu'il est possible que j'y retourne pour lire un autre de ses ouvrages pourquoi ? parce que d'un côté à cause finalement de la modernité et de la faculté de retirer toutes les paillettes que la littérature classique a pu foutre sur le Japon en général et la nature et compagnie lui rentre dans un urbanisme extrêmement chaud crade vrai mafieux une réalité qu'on trouve dans toute grande ville mais c'est vrai que Murakami ici choisit de ne pas passer outre et choisit de dresser le portrait de Tokyo le problème et c'est ce qui fait que voilà d'un côté j'irais vers Murakami pour ça à nouveau mais d'un autre j'ai un peu d'appréhension à retourner vers Murakami parce que c'est tellement trash que c'est juste choquant j'ai lu les bébés de la consigne automatique qui raconte l'histoire au départ de deux enfants qui ont été abandonnés dans des consignes automatiques alors petite anecdote en France des consignes automatiques il n'y en a plus mais depuis belle lurette tellement depuis belle lurette que moi j'en avais jamais vu ou alors j'avais pas fait attention et depuis j'ai oublié il y en a partout au Japon dans toutes les gares ah non mais c'est impressionnant il y en a beaucoup à chaque fois et du coup voir les consignes automatiques après qu'on a lu ce roman ça remet un peu les choses en perspective voir justement dans quoi les bébés se sont retrouvés donc des mamans les abandonnent après leur naissance dans des consignes automatiques et de là on les suit en train de grandir et faire beaucoup de mauvais choix certes il leur arrive des choses très noires très sombres mais ce récit est en fait extrêmement déprimant parce qu'il s'enfonce dans la noirceur et continue à prendre des décisions dures pour eux-mêmes quoi et ils cherchent pas spécialement à sortir dans la lumière et c'est en ça que ce roman j'ai pas pu le finir parce que c'était trop oppressant et que ça laissait aucune possibilité au personnage de sortir de l'horreur dans laquelle il se trouve le problème en plus et c'est ça en fait vraiment qui a enfoncé le clou pour ma part en tant qu'lectrice c'est que le récit néanmoins parfois tend la main au personnage pour tenter un peu de régler certaines choses ou adoucir certains événements non les personnages continuellement décident de s'enfoncer encore plus de choisir la voie la plus dégradante et c'est vrai que quand on aime bien vivre quand même bon c'est pas évident comme récit quoi j'ai aussi lu mise au soupe de cet auteur roman plus court et aussi plus facile à lire néanmoins il se passe quand même quelque chose dedans il est assez perturbant toute la première partie du récit est complètement captivante parce qu'il y a un suspense qui se construit petit à petit c'est l'histoire d'un très jeune tokyoïte qui se retrouve guide notamment pour des étrangers qui cherchent à visiter les quartiers chauds de la ville et son nouveau client c'est un américain qu'il soupçonne d'avoir tué une jeune japonaise quelques jours auparavant plus de la moitié du livre on se demande si c'est vraiment lui qui a fait ça il y a le personnage qui doute qui essaie d'analyser tout ce que dit l'américain tout ce qu'il fait que ça a l'air suspect etc et vraiment voilà tout ce suspense qui monte la sauce qui monte jusqu'à ce que on arrive à une scène qui remet les pendules à l'heure et qui dit bien effectivement si l'américain est oui ou non coupable alors spoiler oui et on se retrouve avec la scène la plus horrible la plus crade et la plus précise que j'ai jamais lu de ma vie sur des meurtres multiples avec du sang qui te gicle à la figure tellement c'est décrit de manière détaillée c'est juste monstrueux c'est incisif comme le couteau qui transperce les personnages en train de se faire buter et bien oui quand on lit on se prend la tête on se cache les yeux tellement on est happé par l'horreur qui est en train de se dérouler sous nos yeux et genre même on n'y croit pas et on ne fait que lire des mots mais qu'est-ce que c'est visuel ah bon j'en pouvais plus j'arrivais plus à respirer c'est fait d'une manière tellement froide sans sentiments c'est en ça que ça devient encore plus prégnant donc voilà on est encore dans du trash dans du hardcore ça fait flipper dans le sens où on se dit mon dieu qui va encore nous sortir mais de l'autre on peut lui faire confiance pour parler d'un autre côté du Japon du côté pas touristique du côté de la vraie vie en fait dans laquelle les gens vivent et le marasme dans lequel certaines populations peuvent se trouver des situations horribles l'auteur parle vraiment de problèmes modernes surtout de la prostitution des jeunes filles pour gagner un peu de sous alors qu'elles sont encore qu'au lycée et justement l'auteur dénonce dans Mise au souple leur incapacité à trouver ça anormal voilà donc il y a des critiques de la société assez virulentes qui quand même sont quand même cyniques à lire mais du coup j'aime le cynisme donc pour moi c'est un peu agréable et bien voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit like ou à commenter et à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos n'oubliez pas que certaines des critiques des livres dont j'ai parlé aujourd'hui sont disponibles sur mon site livriotech.free.fr et vous pouvez également me retrouver sur Babelio sur Twitter sur Facebook à force j'essaie de faire la liste mais ça fonctionne pas parce que je me rappelle pas de tout voilà je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles littératures ciao je suis bonne merci beaucoup quelqu'un vient de me proposer de prendre ma photo parce qu'il m'a vue avec mon appareil comment on fait stop stop dis-moi que t'as tout enregistré parce que ça fait un peu trois fois que j'enregistre là je m'enregistre je m'enregistre ah